L'Assomption de la Vierge Marie En témoignent l'histoire de l'Église et les nombreuses représentations artistiques à travers les siècles. La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, mystique allemande du XIXe siècle, ayant eu des visions, notamment sur la vie de Notre Seigneur, nous relate l'événement dont voici quelques extraits. Mystérieusement, chacun des apôtres fut averti de se rendre à Éphèse auprès de la Sainte Vierge. Pendant que les apôtres et les saintes femmes priaient, Pierre lui administra l'extrême onction et lui donna la communion. Les yeux de Marie étaient levés au ciel et remplis d'une sainte joie. « Je vis alors un tableau merveilleusement touchant, me dit-elle. Le toit de la cellule de Marie avait disparu et je vis par le ciel ouvert l'intérieur de la Jérusalem céleste. Une voix de lumière descendit vers la Sainte Vierge. Elle étendit les bras avec un désir infini. Son âme, telle une petite figure d'une infinie pureté, sortit de son corps et s'engagea sur la voie lumineuse. L'âme de Marie arriva jusqu'au trône de la très sainte Trinité. Son fils la reçut avec un amour infini. Lui remit comme un sceptre et lui montra la terre au-dessus d'elle, comme s'il lui conférait un pouvoir particulier. Je la vis entrer, ainsi, dans la gloire céleste. Les femmes firent la toilette mortuaire pendant que les apôtres allèrent préparer le tombeau. Une fois les préparatifs terminés, les apôtres la portèrent sur un brancard jusqu'au tombeau, où ils l'ensevelirent. Quelques-uns restèrent en prière près du tombeau, et ceux qui revenaient virent de loin une lumière extraordinaire au-dessus du tombeau de Marie, et ils furent très émus, sans bien savoir ce que c'était. Je vis aussi ce prodige. Il me sembla qu'une voix de lumière descendait du ciel jusqu'au tombeau, et avec elle une forme brillante très délicate, semblable à l'âme de Marie accompagnée par notre Seigneur. Le corps de Marie sortit du tombeau, tout nimbé de clarté, pour s'unir à son âme éclatante de lumière et s'élever vers le ciel avec le Seigneur. Le lendemain soir, Thomas arriva et voulut voir une dernière fois le corps de la Sainte Vierge. À leur grand étonnement, les apôtres trouvèrent le tombeau vide. Sortant, ils s'agenouillèrent, regardèrent le ciel en levant les bras, prièrent, pleurèrent et louèrent le Seigneur et sa mère. Alors, ils se rappelèrent la nuée lumineuse qu'après les obsèques, ils avaient vu descendre vers le tombeau et remonter au ciel. En tant que Français, cet épisode de la vie de la Sainte Vierge nous est particulièrement cher. En effet, en 1922, le pape Pionze proclame la Vierge Marie en son Assomption, patronne principale de la France. Déjà, en 1638, Louis XIII avait officiellement consacré son royaume à la Sainte Vierge et demandé que dans chaque diocèse du pays, une procession solennelle soit organisée chaque 15 août en l'honneur de l'Assomption de Notre-Dame. Cela dit, le peuple français n'a pas attendu ces deux événements officiels pour honorer la Sainte Vierge et la choisir comme mère et protectrice. Depuis bien longtemps, sur le sol de France, nous trouvons des traces de la dévotion à Notre-Dame. La Sainte Vierge, quant à elle, n'a pas non plus attendu le XVIIe siècle pour veiller sur ce qui deviendrait son royaume. Les infidélités de la fille aînée de l'Église ne l'ont ni rebutée ni découragée et tout au long de son histoire, en particulier aux heures les plus sombres, elle se montre à nos côtés, telle une maman pour veiller sur ses enfants, nous ramener à Dieu et nous rappeler la place de la prière et de la pénitence, se montrant attentive à nos besoins spirituels mais aussi matériels, comme elle l'a fait en 1947 en apparaissant à l'île Bouchard. Les apparitions de l'île Bouchard 1947 est restée dans l'histoire de France comme l'année terrible, l'année de tous les dangers. En effet, l'hiver 1946-1947 a été très rude. Les récoltes sont mauvaises, les prix flambent. La France, ruinée par la guerre, doit acheter du charbon et des céréales aux États-Unis. Si la ration quotidienne de pain n'a jamais été inférieure à 250 grammes par jour sous l'occupation, elle atteint cette année-là 200 grammes par jour. Le trafic et le marché noir se développent. Nous vivons une époque où il n'est presque personne qui ne triche sauf les saints, dira François Mauriac. À l'automne, les grèves se déclenchent de tous côtés, détériorant encore plus la situation économique et sociale. Chacun s'attend à la guerre civile. Le gouvernement n'a plus aucune autorité. La peur se répand dans le pays. Un ordre de Moscou suffirait pour que le pays tombe sous le joug communiste. Au matin du 8 décembre, le père Finet entre dans la chambre de Marthe. « Marthe, la France est foutue, nous allons avoir la guerre civile. » « Non, mon père, lui répondit Marthe, la Vierge Marie va sauver la France à la prière des petits-enfants. » En début d'après-midi, en Touraine, commençaient les événements de l'île Bouchard. Du 8 au 14 décembre 1947, Jeannette, Nicole, Laura et Jacqueline vont recevoir la visite de la Sainte Vierge, accompagnée de l'ange Gabriel. Au fil de ces dix apparitions, Marie va leur apprendre à prier, mais aussi se montrer soucieuse de l'avenir de la France et montrer une tendresse maternelle envers les hommes, les regardant avec bonté en souriant. « Dites aux petits-enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin, dira très tristement celle qui se présentera comme notre Maman du Ciel. » Le lendemain, elle leur apprend à faire le signe de croix, à embrasser la croix de son chapelet, et les enjoint à nouveau de prier pour la France qui ces jours-ci est en grand danger. Le soir, elle leur demande de chanter le « Je vous salue, Marie », ce cantique que j'aime bien, puis de réciter une dizaine de chapelets, à la fin de laquelle elle leur apprend une belle prière. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! » Plus tard, on lui demande des miracles et des guérisons. « Je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais pour vous demander de prier pour la France. » Puis, après un petit temps de réflexion, elle promet « Je donnerai du bonheur dans les familles. » Le vendredi 12, elle apparaît souriante et annonce que la France est sauvée. Puis, elle demande aux fillettes si elle prie pour les pêcheurs. « Priez beaucoup pour les pêcheurs ! » À l'île Bouchard, la Sainte Vierge est venue nous apprendre à prier. Elle a commencé avec le signe de croix, puis un « Je vous salue, Marie », une dizaine, deux dizaines. Et le dimanche, elle a demandé un chapelet entier. Pendant tout le temps de la prière, un beau sourire apparaissait sur ses lèvres. Elle nous a aussi montré qu'elle se souciait de ce qui se passait sur la terre. « Priez beaucoup pour la France qui, ces jours-ci, est en grand danger. » Et de la valeur de la prière. La France est sauvée. Mais aussi, priez-vous pour les pêcheurs ? « Madame, que faut-il faire pour consoler le Seigneur des peines que lui causent les pêcheurs ? » lui demandèrent les fillettes. « Il faut prier et faire des sacrifices. » Et citer une dizaine, les bras en croix, reprenant par là une pratique qui avait cours dans la paroisse. Aujourd'hui, comme hier, la Sainte Vierge, invoquée comme Notre-Dame de l'Assomption, veille sur nos personnes, nos familles et sur notre pays. « La France, que n'ai-je pas fait pour elle ? » dira-t-elle à Estelle Faguette. En s'étant troublée et à l'approche de la seconde partie de la grande fête de Notre-Dame des Neiges, tournons-nous avec encore plus de confiance vers notre Maman du Ciel qui, tant de fois par le passé, nous a montré sa bienveillance maternelle et soyons sûrs de sa présence à nos côtés. Contemplons-la en son Assomption pour nous souvenir qu'un jour, nous aussi, nous la rejoindrons au Ciel.